Peut-être, moi, l'inquiétude, il faut insister sur... Il y a deux phénomènes. Je pense qu'on n'a pas assez accordé d'importance. Moi, la drogue, le Sénégal devient une plaque tournante. Mais on ne se pose pas la question pourquoi, quelles seront les conséquences de cette transformation du Sénégal sur l'économie, sur leur jeunesse, etc. Mais l'autre problème qu'on ne pose pas, c'est, bon, l'argent sale circule trop. Quand on dit 3 milliards, un de phobie qui circule dans une économie aussi faible, il y a encore une drogue avec l'argent sale. Il faut peut-être, nous nous devons faire l'immigration, nous devons faire contre les droits, pas fouer des jeunes, des femmes. Je pense que... qu'on a une question d'intérêt national, la drogue. Et ces biais qui pensent que c'est des milliards et des milliards. Je crois que c'est des questions quand même d'intérêt. Parce que, si on a dit tout, ça peut plomber notre économie. la drogue et l'argent sale. C'est-à-dire que si on a un poids économique, même notre monnaie-là va être déstabilisée. Je crois que c'est que nous avons des conséquences sur la jeunesse. pour moi, la presse doit être déroulée sur les conséquences de ces deux phénomènes, qu'on peut avoir comme effet sur la jeunesse, mais surtout sur l'économie nationale. On peut perturber tout. On peut perturber même nos finances publiques. L'argent sale, c'est un vecteur de destruction du tissu économique et social d'un pays.